Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction d'exercice sur les variables aléatoires en première spécialité et on va commencer par le numéro 12, page 304 du livre CQFD. On nous propose d'avoir deux élèves qui sont choisis dans une classe au hasard. Il faut décrire l'événement contraire sans utiliser la négation. Exemple, le premier événement c'est les deux élèves sont des filles. Le contraire c'est au moins un des deux élèves est un garçon. Vous voyez que là je n'ai pas utilisé la négation. Le contraire de avoir deux filles dans les deux élèves c'est au moins avoir un garçon. Le contraire de les deux élèves sont une fille et un garçon, c'est-à-dire je n'ai qu'une fille et un garçon, c'est les deux élèves sont deux filles ou deux garçons. Je n'ai toujours pas utilisé la négation. On pourrait dire aussi les deux élèves sont de même sexe. Le troisième c'est au moins un des deux élèves est un garçon. Au moins un de deux élèves est un garçon, ça veut dire qu'il y en a un ou deux. C'est donc au niveau du contraire, les deux élèves sont des filles. Alors là bien sûr, j'ai bien précisé qu'on va raisonner de façon binaire, c'est-à-dire que dans une classe, il y aura soit des filles, soit des garçons. Et je répète, ce n'est peut-être pas forcément la réalité pour chacun, mais c'est plus facile en mathématiques de raisonner de façon binaire. Ensuite, vous aviez le 16, 17, 20, page 305. Donc l'expérience est la suivante. On a un dé cubique, c'est-à-dire un dé à six faces, où il y a donc les chiffres de 1 à 6 inscrits sur ce dé, qui a été truqué de telle sorte que la probabilité d'obtenir le 1 soit égale à 0,5. Donc on sait que la probabilité de 1, ici, est égale à 0,5. On sait aussi que la probabilité d'obtenir le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 sont les mêmes. Et on vous demande quelle est la probabilité d'obtenir le 6. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la somme de toutes les probabilités, telles que vous voyez là, probabilité d'avoir le 1 plus la probabilité d'avoir le 2, etc., jusqu'à la probabilité d'avoir le 6, est égale à 1. Ce qu'on sait, c'est que la probabilité d'avoir le 1, elle est de 0,5. Donc je l'ai remplacé. On sait que la probabilité de 2, c'est la même que la probabilité d'avoir le 3, etc., c'est la même que la probabilité d'avoir le 6. J'ai appelé cette probabilité x, une inconnue. J'ai donc 5 fois x plus 0,5 qui est égal à 1. Là, vous tombez sur une équation du premier degré. Je fais d'abord passer le 0,5 du côté du 1, ça donne 1 moins 0,5. Puis je vais tout diviser par 5. J'aurai donc x égale 0,5 divisé par 5, c'est-à-dire 1 dixième. Donc la probabilité d'avoir le 6 est de 1 dixième. Donc là, on est vraiment dans un contexte où il n'y a pas équiprobabilité. Donc on ne peut pas utiliser le fait que la probabilité, c'est 1 sur 6 pour chacune des faces. Exercice numéro 20. On a A et B, deux événements relatifs dans un univers. Donc là, on a représenté ça à l'aide d'un diagramme. On sait que la probabilité de A, c'est-à-dire cet événement A qui est une partie de l'univers, est égale à 0,2. On sait que la probabilité de B, donc cette partie-là de l'univers, est égale à 0,6. Et on sait que la probabilité de l'intersection que vous voyez au milieu est égale à 0,12. On vous demande, première question, probabilité de A inter B. Alors dans le cours, j'avais commencé à parler de ça. Il faut se rappeler que la probabilité d'un événement A peut se faire comme la somme de deux probabilités d'événements qui ne peuvent pas se passer en même temps. Ici, c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B. En gros, pour avoir l'événement A, soit on a l'événement A avec l'événement B, ce qui représente ce petit ensemble ici, soit on a l'événement A avec le contraire de B. Donc l'événement A avec le contraire de B, c'est la partie bleue que vous avez ici. Là, c'est la partie A, intersection, la partie de B bas, c'est-à-dire le contraire de B. Or, ici, vous connaissez P de A, P de A, vous savez que c'est 0,2, et vous connaissez P de A inter B. Donc il me suffit de faire passer P de A inter B du côté de P de A, j'aurai donc P de A inter B bas, qui est égale à 0,2 moins 0,12, c'est-à-dire 0,88. Pour avoir P de A union B, j'utilise la formule que vous avez apprise en seconde, et donc j'ai fait un rappel cette année en première. C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. En gros, l'union, c'est toute cette partie-là qui réunit l'événement A et l'événement B, donc les parties A et B. Comment on peut constituer cette union ? On peut dire que c'est la partie A ici que vous avez, la partie B que vous avez, mais cette partie-là, qui est l'intersection, a été comptée deux fois. C'est pour ça qu'il faut l'enlever. C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. L'avantage, c'est qu'on a tout. P de A, c'était 0,2. P de B, c'est 0,6. P de A inter B, c'est 0,12. On fait le calcul, on tombe sur 0,68. Ensuite, on nous demandait la probabilité de l'événement contraire de A union B. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. C'est pour ça que là, j'ai écrit 1 moins la probabilité de l'événement A union B. Ce sont des rappels de seconde. On vient de calculer P de A union B. On avait trouvé 0,68. Donc, il suffit de remplacer là-dedans. Et on aura bien la probabilité qu'on cherche. Ensuite, on nous demandait P de A bar inter B. Donc, A bar inter B, concrètement, ça, c'est A. A bar, c'est tout ce qu'il y a autour de A dans l'univers, mais qui n'est pas A. Et A bar inter B, c'est la partie qui a été assurée aussi et qui a été aussi orangée. J'utilise, comme tout à l'heure, le fait que la probabilité de l'événement B, c'est la probabilité de B inter A plus la probabilité de B inter A bar. En gros, pour avoir l'événement B, soit j'ai l'événement B avec A, soit j'ai l'événement B avec le contraire de A. Et comme les deux ne peuvent pas se produire en même temps, je fais bien la somme des deux probabilités. Nous, ce qu'on cherche, c'est P de A bar inter B. Donc, on cherche cette partie-là. Donc, si on cherche cette partie-là, on fait passer le P de B inter A du côté du P de B. J'obtiens donc P de B moins P de B inter A, 0,6 moins 0,12, 0,48. Donc, voilà pour cette première série d'exercices. Et on va continuer avec la suite. Et on va continuer avec la suite.